Nous sommes avec Franck pour nous parler, Franck le co-président de l'association Culture en Caricagnon. J'ai bien prononcé ou pas Franck ? C'est tout à fait ça, oui, il n'y a pas de souci, c'est bien l'association Culture en Caricagnon, absolument. Voilà, et tout est dans le titre de cette association. On va dire peut-être deux mots de l'association, ça peut être bien. Écoute, l'association est née il y a une dizaine d'années maintenant. On a pour objectif au sein de cette association de faire reconnaître un petit peu l'œuvre de Raoul Cabrol qui était un caricaturiste et qui était né sur notre commune et qui était très célèbre durant l'entre-deux-guerres, la Seconde Guerre mondiale et jusque dans les années 60. Et avec lui, on veut faire reconnaître le travail des dessinateurs caricaturistes contemporains et avec eux, on peut parler de la liberté d'expression et de la défense. Alors on va parler bien sûr de cet événement. On s'était déjà vu l'année dernière exactement, un an jour pour jour, pour faire la promotion de cette, c'était la huitième rencontre. Aujourd'hui, on attaque la neuvième rencontre. Un petit comeback en arrière par rapport à la huitième, comment ça s'est passé ? L'an dernier, ça s'est vraiment bien passé. Ça se passe, je dirais, toujours bien. On a eu des intervenants qui étaient vraiment formidables, des dessinateurs qui étaient au top, qui ont reçu pendant les rencontres accueillir les gens. Quand ils ont fait les interventions avec les scolaires, les scolaires se sont régalés. Donc il y a vraiment eu une belle édition. Et puis on a eu beaucoup de visiteurs. Et les expositions étaient belles, je pense, comme ça le semble. Bon, ben ça, c'est plutôt pas mal. Alors en plus, ce n'est pas dessiner un public spécialisé dans la caricature. C'est vraiment familial parce que c'est des dessins qui sont… Alors des fois, il peut y avoir un petit peu de tout dans les caricatures, à la fois de la politique, à la fois d'autres messages. Ça fait partie justement de ce rôle-là, la caricature ? Ouais, ouais, tout à fait. Alors, effectivement, on a la chance, nous, d'avoir un… Donc de toucher un public le plus large possible, le plus vaste. Effectivement, c'est très familial. C'est scolaire aussi, puisqu'aujourd'hui, on a des collèges et on a des écoles primaires qui sont sur les expos, qui rencontrent des dessinateurs. Effectivement, là, sur ce qu'on a, nous, aujourd'hui, on a du dessin de presse, du dessin d'humour et de la caricature. Et cette année, ça traite, évidemment, malheureusement, du contexte un peu international difficile. Ça traite du contexte politique français qui prête à sourire. Et puis, on a deux thèmes. Cette année, on a mis un petit peu l'accent sur deux thèmes. On a fait un petit clin d'œil à l'œuvre de Marcel Pagnole, avec les dessinateurs qui ont fait des dessins autour de Pagnole, autour de son œuvre. Et bien sûr, les Jeux olympiques obligent. On a bien sûr beaucoup de dessinateurs qui se sont exprimés sur les Jeux olympiques. Et ça donne des choses croustillantes. Des fois, des choses un peu plus compliquées, un peu plus dures. Mais ça fait partie du jeu. Trois jours humoristiques, caricatures en direct, échanges avec les dessinateurs, stages ouverts à tous et dédicaces seront bien sûr sur cette grosse programmation, puisque c'est du 11 au 13 octobre. Là aussi, est-ce que ces fameux stages, c'est ce que j'avais adoré déjà l'année dernière, est-ce que justement, il y a une forte demande de ces stages de caricature ? Parce que c'est à main levée en gros. Oui, tout à fait. Alors, on a de la demande, bien sûr. On a de la demande de dessinateurs un petit peu aguerris qui ont envie de découvrir, je veux dire, autre chose et de se perfectionner. Et puis, on a aussi des jeunes qui viennent, qui veulent découvrir et qui ont en face d'eux des dessinateurs qui sont à l'écoute. Je vois cette année, on a par exemple Catherine Point qui est avec nous et qui a la particularité d'être sourd et humain depuis la naissance. Et comme elle le dit, enfin comme elle l'exprime, elle dit que c'est le seul langage, c'est le dessin d'abord. Et bon, elle a l'imbessiné ensuite. Mais là, les gosses, ils ne se régalent pas. Ils découvrent le dessin d'une toute autre façon. Et oui, oui. Et alors justement, le fait d'être caricaturiste, est-ce qu'on peut en vivre aujourd'hui en 2024 ou c'est compliqué ? Alors, il y a des dessinateurs qui en vivent et qui en vivent très bien. Bon, parce qu'ils travaillent dans des journaux et qu'ils ont une forte demande liée à l'actualité. Et puis, il y a déjà des dessinateurs, il y a des caricaturistes qui rament un peu plus. C'est un peu plus compliqué. Donc, ils font de l'événementiel. Ils font des salons comme ici à Bozoul. Et puis, l'événementiel, les entreprises ou autres. Et c'est vrai que tout le monde, malheureusement, n'en vit pas pleinement comme il le mérite. D'accord. Oui, ça reste toujours un petit peu compliqué. Alors, c'est vrai que ça fait partie d'un réseau à part. Oui. Je dirais oui et non, en fait. C'est un réseau de connaissances et de liens amicaux. On a des dessinateurs. Cette année, on a trois dessinateurs belges qui viennent. Pour ne pas les citer, des Cressac, Sonneron et Rafagé. Ils viennent, pourquoi ? Parce que ce qu'ils font, ils nous plaisaient beaucoup. Et si je n'avais pas eu des contacts déjà par le passé avec d'autres dessinateurs, peut-être qu'ils ne seraient pas venus. Donc, ils ont entendu parler de Bozoul, de la beauté du site et du village. Ils ont dit, tiens, il faut découvrir. Et puis, ils ont aussi entendu parler de l'accueil avéronné et de l'accueil bozoulé particulièrement. Ils ont dit, mince, il faut quand même qu'on aille rencontrer ces gens. Ça a l'air sympa. Donc, voilà. C'est vrai que c'est un réseau. Alors, ça va se passer, et tu l'as bien cité, à Bozoul, dans l'Aveyron. Ça se situe où exactement si les gens veulent venir ? Alors, Bozoul, aujourd'hui, c'est… Quand à l'époque, Dali disait que c'était la gare de Perpignan qui était un petit peu le centre du monde, je pense qu'il s'était trompé sur ses calculs au regard de la notoriété qu'a Bozoul aujourd'hui. Alors, Bozoul, c'est très simple. C'est un village qui se situe sur le coast-comptain à une vingtaine de kilomètres de Roles, donc la préfecture de l'Aveyron, et une petite dizaine de kilomètres de la vallée du Lot et de l'Aubrac et l'Espalillon. Voilà. Donc, on est sur cet axe-là. On est un petit peu sur le nord-Aveyron, en fait, très proche de Roles et très proche d'Espalillon. Alors, je vais vous faire la petite programmation, comme ça, ça va être bien, parce qu'elle est, en tout cas, facile à relayer. Vendredi, il y aura bien sûr à 18h le lancement des 9e rencontres. Samedi 12, de 9h à 17h, des stages avec les dessinateurs. À 17h30, les remises des prix du concours de dessin. Là aussi, peut-être que tu vas nous expliquer cette histoire de concours de dessin. Toute la journée, bien sûr, il y aura des caricatures en direct et des dédicaces d'ouvrages. Et puis, dimanche, de 10h à 18h. Encore une fois, caricatures en direct, dédicaces, rencontres. Environ entre 15 et 18 dessinateurs seront présents lors de cette occasion. Alors, je parlais de concours de dessin. Comment ça se passe ? Il y a une thématique prévue pour ces concours-là ou c'est libre ? Alors, c'est relativement libre, en fait. Ce qu'on a voulu essayer de mettre en place, c'était de mettre en place un concours de dessin qui s'ouvre à tous. Et sur la caricature, plus particulièrement, bien sûr. Et pour ne pas bloquer les gens, quelque part, on a juste mis un thème qui est assez générique et qui est le thème « Dès qu'il y a la bouille de l'année ». Alors, Dès qu'il y a, pourquoi ? Parce que l'Aveyron a le sport qui est de 8. Donc, on a fait une petite allusion au sport qui est de 8. Et dès qu'il y a la bouille de l'année, en fait, on croque qu'on veut qu'il y aurait pour soi marqué un petit peu l'année qui vient de s'écouler et qui est en train de se terminer gentiment. Voilà. Donc, les dessins doivent nous parvenir aujourd'hui assez rapidement puisque d'ici samedi, il faudrait qu'on les ait tous reçus, je dirais. Et par rapport aux techniques, il n'y a pas de technique particulière. Il n'y a pas de support particulier qui soit imposé. Après, si les gens peuvent travailler tous sur du format 4, c'est bien. Pour une question de place, c'est bien. Mais c'est libre, ouvert à tous et sans contraintes. Bon, ben voilà, ça, c'est une bonne initiative. Alors, je suppose que pour organiser un tel événement, on a besoin d'avoir des partenaires. Je vois que sur la fiche, il y a la région de l'Occitanie et puis d'autres. Oui, alors effectivement, c'est vrai que toutes ces rencontres, tous ces événements, ça me coûte, effectivement. Ce n'est pas neutre puisque, comme je disais, on a des gens qui viennent de Belgique cette année. On a des gens qui viennent du centre de France. On a des gens qui viennent du sud de la France. On a des gens qui viennent d'à peu près toutes les régions. Forcément, il est défraiement à tout le monde le sait aujourd'hui. Prendre sa voiture pour venir, quelque part, ça coûte. Et pour faire venir des gens, ça coûte, effectivement. Donc, oui, on a des partenaires. On a des partenaires institutionnels. On a la mairie de Bozoul qui nous aide énormément. On a la communauté de communes au Compte-Alot-et-Triard, qui sont des partenaires précieux, tout comme le département de l'Agron, qui nous accompagnent depuis tout début, qui nous font confiance. Et ça, on en est plutôt heureux. Et enfin, il y a, bien sûr, la région Occitanie qui est aussi derrière, je ne parlerai pas, de tous nos partenaires privés, particuliers, qui sont là, bien sûr, les commerçants du bourg, certaines entreprises qui nous aident largement, que ce soit dans la reproduction des dessins, que ce soit dans la création des affiches, que ce soit dans les impressions des flyers ou dans les publicités diverses et variées. Et oui, parce que c'est important de citer les partenaires, parce qu'encore une fois, créer un événement tout seul, ça peut être compliqué. Avec des partenaires, c'est beaucoup plus facile. Et c'est l'union qui fait la force pour de telles manifestations. Je vois, est-ce qu'il y a des régions qui sont mieux représentées que d'autres dans la caricature par rapport à ce qui va se dérouler ce week-end ? Non, 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 non. On a deux dessinatrices. On a des dessinateurs et dessinatrices parisiens, comme je vous disais, on a des Belges. On a des gens de l'Ouest, qui viennent des religions Ouest, région Centre, région PACA Sud, puisqu'on a des Marseillais. On a des gens de Béziers, on a des gens de Nîmes. On a des gens de Dijon. Donc, on est vraiment... Non, c'est très, très varié. Bon, on a tout compris. On vous rappelle que c'est l'événement qui ne faut pas manquer ce week-end. Neuvième rencontre de la caricature et du dessin d'humour de presse. Alors, il y a un système, si je ne me trompe pas, et ça sera vite fait, bien fait, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. On va rappeler que l'entrée, elle est entièrement libre, que les stages de caricature sont à 15 euros. Et les stages de caricature, moins de 15 ans, 10 euros. Et pour se faire croquer le portrait, c'est 5 euros. Donc, c'est vraiment super abordable. Absolument. Le but du jeu, c'est que ce soit ouvert au plus grand nombre et que le plus grand nombre vienne d'abord découvrir Bozoul et bien sûr, se faire plaisir autour de la caricature, du dessin d'humour et de presse. Bozoul, la caricature et son patrimoine, et son beau, magnifique petit village. C'est ce qui vous attend ce week-end. Je vous rappelle que vous pouvez faire gagner un reportage à Franck et à son association. Pour ça, il vous suffit de voter le chiffre en haut à droite de votre écran, le chiffre numéro 3 que vous voyez ici même. Voilà. Merci beaucoup, Franck. Merci à toi, Ouli. Merci à votre chaîne d'être à nos côtés encore cette année. Voilà.